Nous allons utiliser un moulin constitué de cuillères comme ceci et d'une réserve d'eau que nous allons placer à différentes hauteurs. Tout ça dans le but d'étudier l'énergie potentielle de pesanteur. Là je fais couler l'eau, le moulin tourne tout doucement, je monte le niveau de l'eau de plus en plus haut et là on constate que les cuillères, le moulin tourne de plus en plus vite. Alors avec l'effet stroboscopique dû à la prise de vue, on ne voit pas forcément quand il tourne très vite. Là je descends et à nouveau on voit qu'il tourne moins vite. Plus les gouttes tombent de haut, plus elles ont d'énergie puisqu'elles font tourner de plus en plus vite les cuillères. Maintenant nous allons utiliser un autre système, alors là c'était des cuillères fixées sur une bobine de fil tout simplement. Et maintenant ce sont toujours des cuillères mais cette fois-ci derrière j'ai mis un mini alternateur. Et on va récupérer, alors il y a trois sorties, ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo, on va en récupérer deux. Et on va les relier à une diode électroluminescent. Ici c'est l'alternateur et un alternateur produit un courant alternatif, cela veut dire que le courant change alternativement de sens. Comme la DEL ne fonctionne que dans un sens du courant, et bien elle va clignoter, sauf si le courant varie trop vite. On ne la verra plus clignoter car elle clignotera trop vite. Je monte la hauteur d'eau, vous voyez les cuillères tournées, le moulin tourne, alors apparemment c'est plus difficile de l'entraîner, c'est un petit peu normal, c'est un alternateur qui est derrière, donc il faut un peu plus de force. Donc là vous voyez tourner mais ça ne suffit pas pour faire briller la DEL. Alors je monte le système en haut, alors on voit ici quand ça tourne que la DEL ne fonctionne pas encore, et là quand c'est suffisamment haut, on voit là, vous voyez la DEL briller. Donc là maintenant je vais changer de réserve d'eau avec un système où l'eau va couler beaucoup plus vite. Tout simplement une bouteille à renverser, évidemment j'ai fait des trous sinon l'eau ne coulerait pas, ça j'ai expliqué dans cette vidéo, et en sortie c'est un bouchon de produit vaisselle, voilà, si j'en planche comme ça l'eau coule, elle coule suffisamment vite. Alors vous voyez en même temps le zoom sur l'image à droite, c'est en simultané ce qui se passe à gauche et à droite, et vous voyez plus je monte, plus le moulin tourne vite et la DEL brille. Regardez, je vais monter encore, elle brille un peu plus, et quand je descends comme ceci, elle brille plus difficilement. L'énergie qu'a acquise l'eau n'est pas suffisante pour entraîner le moulin. Maintenant je vous explique. Chaque petite goutte qui tombe, au départ a une énergie liée à sa hauteur, on dit énergie de position, le mieux est de dire énergie potentielle ou énergie de pesanteur. C'est l'attraction terrestre qui fait que la goutte tombe, et donc au départ elle n'a aucune vitesse, donc aucune énergie cinétique, elle a une énergie potentielle qui au fur et à mesure de la descente est transformée en énergie cinétique. La goutte tombe plus vite, vous avez vu le moulin tourner plus vite, ce qui veut dire que l'énergie potentielle, qui elle évidemment diminue au fur et à mesure de sa descente, puisqu'elle est de moins en moins haut, est transformée en énergie cinétique. L'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique de la goutte et de son énergie potentielle. Cette énergie mécanique est conservée au fur et à mesure de la descente, sauf s'il y avait des pertes énergétiques liées à du frottement sur l'air. On va considérer que l'énergie mécanique est conservée, et donc toute l'énergie potentielle de la goutte est transformée en énergie cinétique. Et évidemment, si la goutte part de plus haut, elle a plus d'énergie potentielle, et donc l'énergie cinétique de la goutte d'eau arrivée au niveau des cuillères sera de plus en plus importante. Donc je résume très rapidement en images. Ici, nous avons le petit moulin avec les cuillères. Alors les gouttes prennent de la vitesse quand elles tombent, et vont faire tourner plus vite le moulin, vous venez de le voir. L'eau acquiert de l'énergie, dite énergie cinétique. Plus la hauteur est importante, plus la goutte prend de la vitesse, et vous avez vu que le moulin tombe plus vite. L'énergie au départ de la goutte, l'énergie cinétique est nulle, puisqu'elle n'a pas de vitesse. Par contre, comme elle a une certaine hauteur, la Terre l'attire, et elle a une énergie potentielle liée à sa hauteur qui est non nulle. Au fur et à mesure que la goutte tombe, l'énergie cinétique augmente, la goutte prend de la vitesse, et l'énergie potentielle diminue. Elle est de moins en moins haut. Si on néglige les frottements sur l'air, et qu'il n'y a que la force exercée par la Terre, qu'on appelle le poids, on a l'énergie mécanique qui est conservée. Pour résumer, l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie potentielle de pesanteur, ici, plus l'énergie cinétique. Et cette énergie mécanique est conservée quand il n'y a pas de frottement. Vous venez de voir que l'énergie potentielle dépend de la hauteur, mais vous verrez dans cette vidéo que l'énergie potentielle dépend aussi de la masse de l'objet, ici, de la gouttelette d'eau, par exemple. On recommence pour bien voir. Les deux images, voilà, ce sont les mêmes, et tout d'un coup, je zoome à droite. Donc là, il faut vraiment que le coule. On va revoir la mersenne. Hop. Là, j'essaye de mieux viser pour qu'elle brillait. Et là, quand je descends, l'énergie acquise par l'eau est plus faible. Le moulin tourne moins vite. Là, je remonte. Les gouttelettes tombent avec plus d'énergie. Et donc, elles font tourner plus vite l'alternateur. Et l'énergie électrique produite est plus importante. Et j'en ai mis partout. Et dans cette autre vidéo, qui n'est pas encore sortie à la date d'octobre 2023, mais qui le sera bientôt, vous pouvez voir cette turbine cuillère avec une mini-alternateur fonctionner, ferrouiller trois d'elles en même temps, ou une ampoule. Alors, il y a beaucoup d'autres vidéos sur les transformations d'énergie, aussi sur la production d'énergie électrique. Je vous mets aussi une autre playlist. Et il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés sur cette chaîne de Labosciences.